bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo particulière aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai installé une aspiration chirurgicale pour environ 1500 euros j'ai fait tout moi même alors j'ai installé ici un cabinet qui est dédié à la chirurgie parce que j'ai la chance de travailler avec un chirurgien axido faciale qui s'occupe de tout ce qui est extraction tout ce qui est implantologie dents de sagesse et tous les autres problèmes au niveau de la sphère orofacial c'est hyper intéressant de travailler avec lui et donc il a fallu installer une une aspiration chirurgicale je voulais pas installer de tout nouveau siège dentaire etc je trouve que les sièges dentaires au niveau de l'aspiration est souvent un peu faible elle est rapidement bouchée par tout ce qui est les caillots sanguins et donc je voulais je voulais plus avoir ces problèmes là et donc le système qui existe pour ça c'est l'aspiration chirurgicale avec un moteur une pompe à une pompe à vide en fait et c'est très facile à installer ça nous permet de faire des économies si on le fait nous même manière assez importante je vous montre le dispositif comment il est au niveau de la salle donc ça vous voyez c'est ma salle de chirurgie c'est un fauteuil en fait d' orl m'a amont été orl avant j'ai repris son fauteuil et je l'ai mis là c'est impeccable j'ai juste mis un sialytique et une radio et alors comme ça on est parfaitement équipé et là vous pouvez voir il y a un moteur de chirurgie et d'implanteau un moteur cavo très classique et donc au niveau de l'aspiration ben ça se présente comme ceci vous avez un tuyau d'aspiration vous avez un interrupteur on off et alors ici le récupérateur alors le récupérateur ici pour que ça soit quand même pas trop dégueu pour les patients on vient mettre en fait une petite feuille je vais vous montrer pour cacher parce que c'est transparent et donc quand on a le sens qui commence à se remplir alors on l'a utilisé tout à l'heure voilà ça ressemble à ça et donc c'est aspiré là dedans et vous avez ici en bleu ça ça part vers la pompe à vide et hop dans le tuyau que vous voyez ici alors ce tuyau ensuite moi je l'ai fait passer le long ici j'ai mis une petite gaine voilà tout ça vous achetez dans votre magasin de bricolage préféré ça coûte absolument rien vous voyez j'ai fait un petit trou dans mon faux plafond les câbles électriques et bel tuyau d'aspiration qu'est ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut mettre des filtres en fait à la sortie de tout c'est du moteur vous pouvez filtrer aussi tout ce qui sort alors première petite astuce effectivement ici pour cacher soit vous venez mettre des bandes noires ou quelque chose ici c'est juste une feuille de papier à 4 on est venu coller c'est blanc c'est très propre au niveau du boîtier avec le boîtier voilà il y a 4 5 vis à mettre pour le fixer et puis en fait vous pouvez quand il faut changer vous pouvez retirer ceci comme ça c'est beaucoup plus facile un puis si je le remets en fait le boîtier qui est extérieur il est en vert et on change que l'intérieur qui une petite poche je vais vous montrer une poche il y a des poches il y a des dépôts de différentes tailles moi ici j'ai pris un grand pot ça nous fait à chaque fois une journée quand on fait une journée de chirurgie complète voilà ça c'est le pot ça ressemble à ça et ça vient s'insérer en fait très facilement et puis ça se clipse ce sont les mêmes systèmes qui sont utilisés dans les salles d'op en réalité ici normalement ça se présente comme ceci les les aspirations moi je voulais pas faire de visage unique donc en fait vous voyez que j'ai placé un thép noir tout le long pour pas évidemment ça soit dégueulasse à la vue du patient voilà et donc ça part dans mes faux plafond et alors hop on va dans les techniques ça vous fait une petite visite des lieux et alors le moteur je l'ai mis là au dessus alors oui c'est vraiment minuscule c'est tout petit si vous l'achetez directement au niveau du fabricant bien ça coûte 1000 euros tva comprise c'est un modèle bosch c'est hyper hyper solide ça va jamais bouger alors comment ça se présente au niveau électrique pour l'installer c'est très simple vous avez un petit boîtier à l'arrière vous l'ouvrez et il ya des connexions il ya le manuel qui est donné avec la machine vous avez en fait donc un fil rouge un fil bleu qui partent au niveau de l'interrupteur et de nouveau un fil bleu et un fil rouge qui repart d'interrupteur et qui reviennent dans la qui reviennent ici et alors j'ai qu'ils reviennent qui reviennent ici et alors ici après j'ai simplement pris ce sont des prises on vous vend directement la prise avec les trois câbles électriques différents vous voyez j'ai mis l'air lié juste ici et donc il ya même une prise de terre après qu'on fait aller de la machine directement à la prise et ça permet de mettre un interrupteur sinon ça fonctionne en continu il faut absolument installer cet interrupteur hop et donc ça ça part après et ça va dans une prise oui salon j'ai fait un truc assez propre comme ça et alors au niveau de mes aspirations etc là bas une prise et ça se branche alors oui c'est tout petit ça chauffe un tout petit peu j'ai juste faire voyez un petit support et ça prend ça prend pas de place il n'y a pas d'entretien il n'y a rien voyez l'air il arrive ici alors évidemment il n'y a jamais de de liquide car ici s'il ya un liquide qui arrive dans la machine mais là c'est la machine qui est foutue en l'air et ici vous avez un filtre en fait qui permet de filtrer toutes les impuretés de l'air notamment pas avoir une odeur désagréable ou ou des particules en fait qui rentrent au niveau du moteur il pourrait venir casser alors si vous avez une casse un jour dans les rotatifs à l'intérieur vous achetez le matériel vous ouvrez la machine c'est très facile et on le remplace alors ce qui est le autre avantage que ça a aussi je vous montre la prise c'est que ça aspire en fait beaucoup 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 mieux que nos petites aspirations voilà le câble tourne ici et c'est branché comme ceci je vais retourner dans la pièce pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne c'est très simple je vais quand même fermer toutes les portes c'est aussi un grand avantage ce système c'est en fait que ça fait vraiment très 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 peu de bruit beaucoup 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 moins que les aspirations qu'on connaît alors on se met en vraie condition hop on ferme la porte on va prendre une petite aspiration vous voyez c'est très simple je la branche comme ça je me suis permis moi d'acheter un petit et un petit positionneur j'ai acheté ça sur ebay ou aliexpress je suis fixé avec une petite patte ici en dessous et comme ça c'est propre ça traîne pas par terre non plus dans tous les sens et ça c'est l'interrupteur et alors je vais le mettre en place je vais plus parler pour que vous puissiez écouter le bruit que ça fait voilà il ya vraiment très très peu de bruit et vraiment ça aspire dix fois mieux que n'importe quelle aspiration je sais pas si on peut faire un petit test peut-être un petit gobelet voilà on va prendre l'aspiration il est vraiment Vous voyez, ça va, voilà, ça se fout, et le bebelet, il est déjà vide. Bon, ça va vraiment beaucoup, 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 beaucoup mieux que nos aspirations dont on a l'habitude. Voilà, je pense que c'est un super truc pour ceux qui veulent installer une salle de chirurgie à batterie, eh bien, vous installez cette aspiration-là. Au niveau du fauteuil, vous prenez pas un fauteuil dentaire, vous mettez un fauteuil de kiné, ou quoi, juste qu'il soit, vous voyez, à trois divisions, comme ça c'est confortable pour le patient. La têtière ici est beaucoup plus confortable que tous nos sièges. C'est pas un problème que ça soit complètement droit ici, c'est très confortable pour les patients. Il y a la même chose que sur le truc des dentistes, donc on peut faire avec le pied également. Il y a aussi une commande pour faire à distance, la commande, elle est ici. On a même une commande avec les différents programmes qu'on peut mettre pour les différentes positions qu'on préfère. Après, la seule chose pour laquelle il faut encore investir, c'est le sialitique et c'est la radiographie. Et donc voilà, je pense que pour, donc on a 1500 euros de, de, d'aspiration chirurgicale. On a quoi, 2500 peut-être de sialitique et peut-être je crois 3000 peut-être pour la radio, tout ça TVA comprise. Et en fait comme ça, vous achetez vraiment un top, un top nouveau actuel. Vous allez être à, je sais pas, nous aussi 2000 euros. Et donc on est à 2, plus 3, 5, plus 3, 8. Bon, on va dire pour 10 000 euros, la salle a été installée. Et ici j'ai monté aussi moi-même les meubles, j'ai raccordé l'évier. Tout ça c'est du Ikea, le meuble là que vous voyez avec tous ces petits rangements super, super pratiques. Bon, ici on a tous les aviers. Tout ça, tout ça est rempli. Et c'est hyper pratique, Ikea, 800 euros. J'ai monté ça moi-même également. Et donc, voilà, je pense que ça valait le mérite d'être partagé. Et alors si maintenant je voulais faire des soins dentaires, je pense que je vais juste ajouter un petit quart. J'ai des petits problèmes avec ma prise, mais c'est en train de se résoudre. Je vais juste ajouter un quart, j'ai des arrivées prévues juste à cet endroit-là. Juste ajouter le quart avec les turbines, les contre-angles et le classique du dentiste. Et ça je pense que ça doit coûter environ 10 000 euros à mon avis. Et donc, j'aurais installé cette salle assez facilement. Alors après, ça n'a pas l'ergonomie d'un siège dentaire, notamment au niveau de l'aspiration, puisqu'on ne va pas avoir un déclenchement qui va se faire à chaque fois qu'on va tirer l'aspiration. Donc ça c'est embêtant. Maintenant, si quand vous travaillez, vous prenez la pompe à salive, que vous la mettez dans la bouche du patient et que ça reste pendant tout le soin, ce système-là, ça fonctionne vraiment très très bien. Peut-être encore une dernière chose, c'est qu'on peut, vu que ce sont des tuyaux de taille classique, vous pouvez tout à fait les dédoubler et alors créer une inspiration, une grosse aspiration, une petite aspiration comme sur un fauteuil classique. c'est encore plus facile. De nouveau, moi j'ai mis ça au mur, la prise, mais vous pourriez très bien imaginer la mettre au pied, et donc vous pourrez la faire fonctionner au pied, c'est quelque chose que j'avais imaginé aussi, mais je trouve que ça ne s'y prêtait pas pour l'objectif de la salle ici. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que certains cherchent à faire ça. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'installation, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé, j'ai certainement pas tout couvert, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. et bon, si ça vous plaît, les petits trucs comme ça pour s'installer, pas trop chien, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai d'autres, j'ai encore quelques autres trucs que j'ai appris ces trois dernières années pour éviter de me faire assassiner par les prix dans le dentaire. Et je vais vous faire ici maintenant, si vous voulez, la radio et le ciel éthique pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que coûte ce genre de choses. Voilà, et bien écoutez, à bientôt, au revoir.